Aujourd'hui, on va parler du vinyle, ce format qui a été pas mal délaissé au profit du numérique. On va voir comment Dimitri Vegas, un artiste de renommée internationale, le remet en avant et on va voir un petit peu ce que tu peux en tirer, les avantages et les inconvénients. Allez, c'est parti ! Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Yann, je suis coach MAO, formateur en production musicale et en mix DJ. Alors déjà, si tu ne connais pas Dimitri Vegas, c'est un DJ producteur d'Electro House de renommée internationale. Il est connu pour avoir beaucoup trahi avec son frère Like Mike. Souvent, c'est un duo qu'on voit jouer ensemble. Ils ont été bien positionnés sur des classements comme DJ Mag et ils ont fait les plus grosses scènes au monde comme Tomorrowland. Le projet Dimitri Vegas presents Vinyl Only live à Tomorrowland. Qu'est-ce que c'est ? Alors lorsque Dimitri a démarré le mix DJ, il était sur Vinyl, on est dans les années 90 et il a voulu avec ce projet rendre hommage à ce format avec ce son analogique, avec ce côté un petit peu underground qu'on avait à l'époque. Et du coup, il a créé un album de 21 morceaux emblématiques de cette époque pour faire honneur justement à tout ce qu'il a vécu et comment il a démarré dans ce milieu-là. Et pour rendre hommage à cette époque, il a collaboré avec des artistes comme Creedz, comme Armin Fanburen ou encore Perplex. Alors pourquoi avoir choisi le format vinyle ? Tout simplement parce qu'on a cette chaleur, entre guillemets, ce côté analogique qu'on n'a pas sur le numérique. Donc le côté analogique donne un côté un petit peu plus chaleureux, si tu veux, un petit peu plus authentique. Et c'est également pour montrer aux gens que le DJing, ce n'est pas que savoir enchaîner des morceaux sur des logiciels DJ ou sur des platines où tout est déjà synchronisé et que les transitions se font de manière plus ou moins automatique. Là, il a voulu vous montrer que c'est possible encore aujourd'hui de faire des belles prestations avec du vinyle et donc avec des transitions qui sont complètement à la main comme on le faisait vraiment à l'époque. Il a donc joué comme ça un live à Tomorrowland uniquement sur platine vinyle et il prévoit d'autres concerts qu'il appelle Vinyl Only pour 2025. Et comme ça, inciter d'autres gens à s'y mettre, pourquoi pas, à se remettre au vinyle pour valoriser ce format analogique. Alors si toi aussi tu voudrais apprendre le mix DJ, que ce soit sur platine vinyle, sur platine CD ou sur logiciel DJ, eh bien je te présente dans la description de cette vidéo notre cursus complet en DJing qui s'appelle la méthode Jedi. Tu vas y trouver 37 formations de niveau complètement débutant à un niveau professionnel. On va y voir toutes les techniques de base comme le calage tempo, le mix harmonique, comment mixer en public les premières fois. Puis les techniques de mix avancées, tout ce qui est tagging, tout ce qui est combo d'effets, etc. Et à la fin de ce cursus, tu verras aussi des formations qui sont dédiées au développement de carrières artistiques pour que tu puisses gagner ta vie avec le DJing, décrocher des dates, augmenter tes cachets et puis pouvoir être vraiment professionnel dans le milieu. Donc si tout ça, ça t'intéresse, je t'invite à regarder la page de présentation que je te mets, le lien dans la description de cette vidéo. Pour ma part, pendant des années, j'ai mixé sur vinyle. C'est là où j'ai le plus appris et c'est là où j'ai eu le plus de kiff à mixer. Pourquoi ? Parce que le vinyle, c'est que de la mécanique. Donc c'est relativement simple. Il n'y a pas 36 000 options et surtout, vu qu'il n'y a pas d'informatique, il n'y a pas d'ordinateur avec tous les problèmes liés aux ordinateurs. Donc installer un logiciel, le driver, Windows qui déconne, le logiciel qui te fait de la latence, le contrôleur qui ne marche pas, etc. Toutes ces galères-là qu'on peut avoir avec des configurations, que ce soit tractor, record box, etc. Sur le vinyle, tout ça, tu oublies. Alors, ce n'est pas parfait, évidemment. Il y a d'autres contraintes. Il y a l'usure du diamant, il peut y avoir du rumble. C'est-à-dire, quand tu as une enceinte qui est trop proche, qui émet des vibrations trop fortes, ça peut se répercuter soit sur le support de la platine, soit sur l'aiguille. Et donc, du coup, ça peut faire sauter l'aiguille. Donc ça, ça a des choses qui peuvent arriver. Il y a des astuces aussi pour contrer ça, si tu veux. Mais globalement, personnellement, le vinyle, même s'il y a beaucoup moins d'options, tu n'as pas les points Q, tu n'as pas les boucles, etc. Tu dois tout faire complètement à la main et complètement à l'oreille. Je trouve que c'est très bien, c'est très formateur également. Tu vois, on ne peut pas tricher sur du calage tempo. Par exemple, il n'y a pas de synchronisation, il n'y a pas de beat grid, il n'y a pas de quantize. Et moi, je trouve ça très bien parce que comme c'est simple, ça permet d'être beaucoup plus spontané dans le choix des morceaux et dans les possibilités que tu as. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Il y a autre chose que j'ai adoré aussi à l'époque, c'était qu'en fait, quand j'ai commencé le vinyle, il n'y avait pas les disquaires sur Internet. Ou alors, ça commençait à peine, tu vois. Mais donc, du coup, il fallait aller chez le disquaire, donc il y avait un vrai engagement. C'est-à-dire qu'en fait, il fallait que tu te déplaces pour aller écouter des disques. Tous les disques n'étaient pas disponibles, tout ce que tu voulais, puisque forcément, les stocks sont limités. Les pressages, des fois, dans des styles underground sont limités, par exemple, à 300 exemplaires, des fois un petit peu plus. Donc, tu n'es pas vraiment sûr de ce que tu vas trouver quand tu vas chez le disquaire. Donc, il y a un côté un petit peu surprise. Et puis, quand tu es le copain, un petit peu, justement, avec le disquaire, quand il te connaît un petit peu, quand il connaît un petit peu tes goûts, il va pouvoir te mettre un ou deux vinyle de côté pour te faire écouter, tu vois. Et ça, il y a un côté très chaleureux, très humain, très sympa, qu'aujourd'hui, on n'a plus du tout quand tu vas sur Bitport pour acheter des Waves, par exemple. Tu vois, sur le numérique, il y a un côté beaucoup plus froid. En tout cas, c'est ce que je le ressens comme ça. Et puis, quand tu vas chez le vinyle, tu peux échanger aussi, soit avec d'autres gens, soit avec le disquaire. Tu peux, voilà, tu testes le vinyle sur place. Enfin, c'est une approche qui est très différente et qui est assez contrainte par rapport au numérique, évidemment. Le prix d'un disque vinyle, c'est plus cher aussi que d'acheter du numérique, puisque en vinyle, généralement, un disque, ça va être aux alentours de plus ou moins 9 euros. Et tu vas avoir entre 2 et 4 morceaux la plupart du temps sur des vinyles. Donc, tu vois, c'est pas parfait. Et puis, le vinyle, ça peut s'user, ça peut se rayer, etc. Mais au final, tu vas avoir une relation avec ta musique qui va être vraiment différente. Quand tu achètes des Waves, tu l'as instantanément. Donc, tu vois, c'est vraiment lié un petit peu, entre guillemets, à la société de consommation. Genre, on a tout, tout de suite à portée de main. Et c'est très pratique. Franchement, je ne crache pas dessus. Le vinyle, c'est une approche qui est différente, où ton disque, entre guillemets, ça se mérite. Encore une fois, il faut aller le chercher. Ou alors, tu peux le commander sur Internet. Mais après, il va quand même falloir l'apprivoiser. Il va falloir l'en prendre soin physiquement. Tu vois, tu ne veux pas le mettre, par exemple, à côté d'une source de chaleur, parce que sinon, ça risque de le voiler, de le déformer. Donc, il y a pas mal de choses, en fait, comme ça. Quand tu veux te déplacer avec ton bac de vinyle, c'est contraignant. C'est beaucoup pour ça aussi que certains gros DJs sont passés. Du vinyle au platine CD, platine USB, parce que c'est beaucoup plus pratique de voyager, de se déplacer avec deux clés USB plutôt qu'avec deux bacs de vinyle. Ça, on peut tout à fait le comprendre. Donc, si tu veux, chaque support a ses avantages et ses inconvénients. Pour ma part, mes platines vinyles, j'ai dû les vendre en 2015, quand je suis parti voyager, parce que je suis parti voyager pendant deux ans en Asie du Gidest. Et donc, voilà, pour des contraintes budgétaires. Mais sinon, j'ai toujours gardé mes vinyles et j'espère bien me racheter des platines prochainement. Et une dernière chose sur le vinyle, petit clin d'œil pour les DJs qui sont aussi producteurs. Si tu composes ta musique, sache que tu peux presser tes propres morceaux sur des vinyles à l'unité. Alors, ça coûte un peu plus cher. Ça coûte à peu près 40 euros. Moi, ça me revenait à peu près dans ces voles-là pour un disque avec quatre morceaux dessus. Mais en fait, finalement, ça n'a pas de prix parce que quand tu peux mixer ta propre musique sur le vinyle, c'est vraiment un gros, gros kiff. Donc, je te parle de ça. Il y a des années, j'avais fait presser comme ça cette vinyle, dont certains morceaux n'étaient pas forcément les miens. C'était ceux des copains dans mon crew du ZAT, ça s'appelait à l'époque. C'était le Sound System avec qui j'organisais des soirées, des free parties au début. Et donc là, je t'en présente deux. Donc là, par exemple, c'est le AP03. AP pour autoproduction 03. Alors, je ne sais pas si tu verras bien le macaron. Le macaron que j'avais fait comme ça, le design à l'époque. Là, j'en ai un autre aussi. Ça, c'est le ZAT AP05. Tu as le numéro 5. Voilà. Un pote qui a fait le graphisme. Et donc, ça, c'est le gros, gros kiff encore une fois. Tu fais presser tes vinyles, tu es super fier de toi. Et après, quand tu les mixes, tu mixes ta propre musique sur le vinyle. Donc, c'est quand même vraiment un truc que je te recommande de faire. Tu as plusieurs prestataires qui te permettent de faire ça sur Internet. Tu trouveras. Moi, je t'ai passé par Vinylog qui fonctionnait très bien. Alors, il faut bien sûr que tes morceaux soient quand même d'une certaine bonne qualité, tu vois, on va dire, au niveau du mixage et du mastering pour respecter certaines normes. Le mastering pour du vinyle, c'est un petit peu différent que du mastering pour les plateformes de streaming, par exemple. Mais c'est des petits détails. Et au final, ça ne t'empêche pas de jouer ta propre musique. Donc, voilà, sache que c'est possible. C'est accessible. Donc, fais-toi kiffer si tu es concerné. Voilà pour cette vidéo. Merci d'avoir été là. Mets en commentaire si tu kiffes Dimitri Vegas et si toi aussi, tu es plutôt de l'école vinyle ou plutôt du numérique, avec ses avantages et ses inconvénients. Pense à soutien au travail avec un pouce vers le haut. Abonne-toi à la chaîne avec la petite cloche. Et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada